Générique Ah, nous y voilà. Un peu de repos dans ce monde de brut. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur à travers cet épisode en trois parties concentré sur les théories de l'espace-temps. Dans cette première partie, nous allons aborder la théorie du multivers. Premièrement, définissons le multivers. Le multivers est un ensemble fini ou infini d'univers parmi lesquels figure l'univers jusque-là observé, c'est-à-dire le vôtre, cher internaute. C'est le mien par extension. Il ne faut pas oublier que le multivers est une hypothèse scientifique et qu'il est préférable d'utiliser le terme d'univers parallèle quand on aborde cette idée à travers la science-fiction. Hypothèse, théorie, l'utilisation de ces deux mots implique quelque chose d'important. L'existence du multivers n'est pas prouvée. Du moins, elle ne l'est pas à ce jour. C'est une théorie qui, d'après certaines sources, trouve son origine auprès du philosophe grec Anaximandre de Millet qui supposait d'une pluralité des mondes. Des mondes qui apparaissent et disparaissent dans un mouvement éternel impliquant un cycle de vie bien connu de génération et de destruction. D'après lui, cette pluralité de mondes prenait forme grâce à ce qu'on appelle l'apéron, le principe originel, la définition même de l'illimité qui reste un état indéterminé, indestructible et permanent. Beaucoup d'autres savants lui succédèrent dans ses pensées, comme par exemple Epicure, Nicolas de Suez ou Giordano Bruno. Mais cette théorie devint centrer dans la mécanique quantique dans les années 50 par le physicien Hugues Everett qui tenta d'utiliser la théorie des mondes multiples pour résoudre le problème de la superposition des états quantiques ou encore de tenter d'élucider le mystère de la dualité onde-corpuscule. Mais cette théorie a été beaucoup plus médiatisée vis-à-vis de l'énigme du principe anthropique qui sous-entend que les paramètres physiques originelles de l'univers ont été réglés de manière à ce que la vie puisse être possible sur au moins une planète et que cette variante change en fonction des univers. Pouh, je sais, on est parti loin. Vous êtes déjà en train de vous cogner la tête contre le mur, n'est-ce pas ? Mais ne vous inquiétez pas, cette chronique n'est pas un cours de physique quantique. Je laisse ce job à Internet et aux grandes universités. On va directement passer à des exemples plus concrets et surtout plus visuels. Le meilleur moyen de vous illustrer et de vous faire comprendre comment fonctionne la théorie du multivers est de se servir de la science-fiction. L'idée d'univers multiple est très utilisée par les réalisateurs et écrivains de science-fiction car cette théorie permet littéralement de créer une infinité d'histoires parallèles à des contes déjà existants ou même de créer des embranchements dans des histoires déjà bien complexes. Bien avant l'idée du Gevret, le multivers se voyait utilisé par Friedrich Brown dans l'univers en folie. Le livre compte l'histoire d'un héros qui est envoyé par accident dans un autre monde, créant ainsi des situations plus étranges les unes que les autres. Vous listez toutes les œuvres traitant du multivers prendraient beaucoup trop de temps, alors je vais me centrer sur quelques œuvres qui m'ont marqué et qui surtout donnent une idée très intéressante de ce que le multivers pourrait donner s'il s'avérait être réel. Le premier exemple est le film The One, réalisé par James Wong et avec Jet Li en acteur principal. Ce long-métrage est centré sur Gabriel Yulaw, un ancien agent de l'autorité du multivers, une organisation chargée de réguler tout déplacement interdimensionnel à travers des trous de verre. Ce film suppose qu'il y a 125 univers différents dans lesquels chaque personne existe mais dans une variation alternative. Gabriel décide de chasser toutes les variations de lui-même et de les tuer afin d'absorber leur énergie vitale et ainsi, quand il sera le dernier en vie, il deviendra en quelque sorte un dieu du multivers aux capacités extraordinaires. The One ou l'unique en français. Nous allons passer outre le scénario du film qui, même s'il était très simple, m'a quand même offert une des répliques les plus cinglantes que j'ai pu entendre dans un film. Ah, la bonne époque. Concentrons-nous plutôt sur le multivers de ce scénario. Les détails exacts restent flous alors je vais faire quelques suppositions qui me semblent correspondre à l'ambiance du film. Ici, les 125 univers sont reliés grâce à un procédé quantique appelé l'effet tunnel qui permet de déplacer une personne d'un univers à l'autre à travers une déconstruction et reconstruction moléculaire qui a l'air foutrement douloureuse. On peut supposer que cette technologie a d'abord été découverte dans l'univers alpha, l'univers où a été créé l'autorité du multivers. Et puis au fur et à mesure que d'autres univers ont découvert cette capacité de voyage interdimensionnel, l'autorité du multivers a été formée afin de réguler ses voyages pour qu'il reste strictement sous le contrôle des bonnes personnes. Cette idée de déconstruction moléculaire rejoint la théorie de la téléportation que nous aborderons dans une prochaine partie. Voici une partie très intéressante du film qui expliquerait la création du multivers. Finch explique ici que quand une étoile massive explose et forme un trou noir, ce trou noir génère un nouvel univers et une distension dans d'autres univers, ce qui provoque les trous de verre qu'utilisent les agents de l'autorité du multivers. Cette idée semble un peu loufoque et exagérée, car l'univers compte des milliards d'étoiles géantes qui se transforment en trous noirs à des intervalles très petits. Mais le scénario compte cet argument en expliquant que l'autorité du multivers est parvenu à prédire les endroits et durées des trous de verre, comme pour la météo, afin de lier ces trous de verre à l'univers alpha avec des catalyseurs d'énergie quantique. Attention, ce petit détail n'est pas dit mot pour mot, mais c'est une déduction de logique que je propose. Le scénario implique donc qu'une énergie particulière soit générée quand un trou noir se forme et relie tous les univers. Cette énergie pourrait simplement être de la matière noire ou peut-être un effet quantique inconnu avec ses propres paramètres. Il est également dit que c'est cette même énergie qui relie toutes les personnes vivant dans le multivers et qui expliquerait pourquoi lorsqu'une des versions meurt, son énergie vitale est redistribuée aux autres versions et que s'il n'en restait qu'une seule version, il pourrait se passer quelque chose de terrible. Ok, il y a un truc qui me chiffonne là. Si l'énergie est redistribuée quand une des versions meurt, ça veut dire que cette énergie sera automatiquement distribuée si une version meurt de vieillesse. Mais si les autres versions vivent un peu plus longtemps, alors ça veut dire qu'à un moment donné, une des versions encore en vie deviendra surpuissante. Imaginez un peu, une armée de super papys. Bon ok, ils seraient certainement tous en canne, mais quand même c'est ridicule de l'imaginer. Bon, je pense qu'on va dire que l'énergie ne se redistribue pas lors d'une mort naturelle, mais plutôt lors d'une mort non naturelle. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Passons donc à un autre exemple, les comics Marvel. Alors ok, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on va y passer la nuit. Je cite les comics Marvel en exemple car c'est probablement l'exemple le plus connu d'entre tous. Même si vous n'êtes pas un fan à contester, vous connaissez tous Marvel. Rien que Spider-Man ou Wolverine, ce sont des noms qui ne sont étrangers à personne. Et du coup, vu qu'il y a un nombre incalculable d'écrivains pour les histoires des comics, la plupart du temps, ils se font plaisir et ils écrivent des scénarios complètement fous. Comme par exemple, Deadpool Kills the Marvel Universe. Bon, je traduis juste le titre parce que c'est clair. Deadpool tue l'univers Marvel. Faites très gaffe si vous le lisez parce que c'est extrêmement brutal et sanglant. Mais du coup, si Deadpool tue l'univers Marvel, il n'y a plus d'univers Marvel alors. Eh bien, pour pallier à ce problème, les écrivains expliquent que c'est un univers parallèle qui est au sein de cette histoire. Et ils utilisent ce procédé pour tous les événements jugés trop bizarres ou impactants pour la continuité principale de Marvel. Je veux dire, il y a un univers où Spider-Man, en fait, c'est un cochon qui s'appelle Spider-Ham. Un autre univers où Captain America, c'est Peggy Carter. Ou encore un autre univers où tous les héros Marvel, ce sont des zombies. Et du coup, on se retrouve avec des centaines d'univers listés sous les noms de Terre-001, Terre-18, Terre-2301, Terre-TRN-346. Il y a plus d'un million d'univers listés et la principale est Terre-616. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, les écrivains ont décidé que c'était quand même un peu trop le bordel et ils ont décidé de tout exploser avec l'événement des incursions et la série Secret Wars afin de rapatrier l'ensemble des univers principaux dans un seul. Mais le résultat me donne de sérieuses migraines. Cet exemple illustre mes propos au début de cette vidéo. Cette idée de multivers a été utilisée ici afin de faciliter la création de scénarios alternatifs, raconter plus d'histoires et surtout, faire encore plus d'argent. Parce que oui, un univers où Ultron gagne et tue tous les héros, ça se vend plutôt bien. Je souhaite également vous faire part d'un dernier exemple qui est le film Source Code écrit par Ben Ripley, produit par Duncan Jones et Mark Gordon avec Jake Gyllenhaal en tête d'affiche. Attention, spoiler pour la fin du film, si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur pause, regardez-le et revenez. Sérieusement, le film est génial, j'en ferai une review plus tard. Le film est centré sur un monde où le gouvernement est parvenu à manipuler la physique quantique pour renvoyer une personne dans le passé d'une personne décédée, plus précisément les 8 dernières minutes de celle-ci. Ici, le personnage de Jake doit revivre un attentat terroriste à bord d'un train afin de trouver le terroriste en question pour qu'il puisse être appréhendé dans le monde réel avant qu'il ne réitère. Il recommence à plusieurs reprises, échoue plusieurs fois, mais dans certains essais, il parvient à modifier quelques éléments. Par exemple, il y a un essai où il parvient à faire sortir une fille du train. Malheureusement, cette action n'a aucune incidence sur le monde réel car dans le monde réel, l'attentat a déjà eu lieu et la fille en question est déjà morte. On apprend au cours du film que le personnage de Jake est en fait maintenu artificiellement en vie car il a été mortellement blessé suite à un crash d'hélicoptère. Quand il parvient finalement à retrouver le terroriste et permettre au gouvernement de le retrouver dans le monde réel, il demande à se faire débrancher car ce n'est pas très éthique de garder une personne à moitié morte en vie de cette manière pour s'en servir comme attrape-souris. Il est envoyé une dernière fois dans le code source, il est débranché, mais surprise, il continue à vivre dans la peau de l'homme du train. Mais alors que s'est-il donc passé ? Eh bien en fait c'est simple, à chaque fois que le source code a été utilisé, cela a créé un nouvel univers. On parle ici donc de duplication quantique, ce qui est très très intéressant. Sans oublier le potentiel pour devenir immortel en se renvoyant en continu dans un autre univers, mais on en parlera dans une autre chronique. Il y a bien évidemment plein d'autres oeuvres qui traitent du multivers d'une manière ou d'une autre, comme par exemple Dragon Ball et ses variantes, ou encore les séries Stargate SG-1, Buffy contre les vampires, Sliders ou encore Lost pour ne citer qu'eux. La théorie du multivers prend également son sens si l'on considère le monde digital de l'internet comme un univers à part entière. La réalité virtuelle que l'on connaît aujourd'hui définit parfaitement ce terme. C'est une réalité qui est séparée de la nôtre mais nous la considérons virtuelle car pour l'instant, cette réalité ne contient pas tous les éléments nécessaires pour en faire une dimension à part entière. Je sous-entends qu'il y a certaines sensations que l'on ne peut pas reproduire fidèlement dans un univers virtuel. Et ceci vaut également pour les jeux vidéo mais nous en parlerons dans une autre chronique. Si je dois apporter une conclusion à cette première partie, j'aimerais tout d'abord souligner le fait que cette théorie est fascinante à mes yeux et c'est une idée que je considère comme potentiellement réelle. Elle ne sera peut-être jamais prouvée mais elle nous permet de rêver. Imaginez un instant une pléthore de monde nous ressemblant tout en étant différents à la fois. Vous pourriez croiser un vous alternatif qui a pris un chemin de vie différent, de rencontrer quelqu'un qui est dans votre univers et de votre famille mais dans un autre univers ne l'est pas. Les possibilités sont infinies et d'une certaine manière, ne pouvons-nous pas considérer que nous sommes déjà dans un multivers ? Chaque oeuvre de fiction que nous créons, qu'elle soit manuscrite ou visuelle, représente un nouvel univers à part entière qui reste lié au nôtre et de ce fait, par la force de notre imagination, nous pouvons voyager à notre guise dans ces univers et vivre des aventures nouvelles et incroyables. Nous pouvons donc nous échapper temporairement du monde réel pour aller ailleurs. Nous voici donc arrivés à la fin de cette première partie sur les théories de l'espace-temps. J'aurais pu approfondir la partie pratique de la théorie mais c'est très complexe, long et surtout ça fait fondre les méninges. Je vous invite à vous y intéresser en détail car c'est une théorie fascinante et je vous invite également à découvrir les différentes oeuvres que j'ai pu lister, vous passerez un moment agréable je vous le garantis. Mais ne regardez pas n'importe quoi non plus, créer un scénario avec un semblant de cohérence est très difficile quand on touche à ce genre de théorie. Je vous souhaite donc une bonne continuation et bien sûr je vous retrouve très vite pour la deuxième partie mais en attendant j'ai quelques affaires à régler dans le monde réel, j'en reviens vite ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout si elles vous plaisent partagez-les c'est le plus important ! Ciao ciao ! Ah oui j'oubliais juste un petit truc, faites moi plaisir, passez voir un petit coup sur la page de l'illustratrice, ça prend deux petites secondes et ça lui fera super plaisir, elle fait un boulo génial ! C'est parti !